Inès, quel plaisir de t'avoir. Merci pour l'invitation. Je suis trop contente. Moi aussi, je suis... Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Inès, on fait partie aussi d'une agence d'influence, les années folles. Je sais qu'il y a le boss qui était dans le chat tout à l'heure. Donc, on se connaît un petit peu, mais on n'avait jamais pris le temps de discuter. Et comme la plupart des personnes que j'ai invitées sur ce live, elle a tout de suite répondu présent. Et en plus, elle est venue voir les autres lives et même mes sessions de questions-réponses, les bardis où il n'y a pas d'émission. Alors, Inès, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. On te connaît sur LinkedIn. Si les gens ne te connaissent pas, il serait temps d'aller voir le LinkedIn d'Inès. Et moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et il y a une information que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps, et en même temps, tu l'as révélée à tout le monde. Inès, grande rédactrice web, a fait un bac S. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ? Pourquoi ? Eh bien, écoute, j'ai vu un poste en plus ce matin où une rédactrice disait que ce n'était pas un métier passion. C'est vrai que je ne suis pas passionnée de littérature ou de rédaction, ces choses-là. En fait, pour me faire un aveu, je lis très peu. Je ne suis pas du tout une littéraire, je ne connais rien aux dates des auteurs, tout ça. J'étais perdue d'ailleurs quand j'ai fait mon master. Enfin bon, bref ! Et du coup, j'étais assez bonne à l'école parce que j'aimais beaucoup les cours. Je suis une passionnée d'école, tu vois ? C'est pour ça que j'ai fait un master d'ailleurs. Et j'adorais les cours. Je ne savais pas trop quoi faire plus tard. Et j'étais plutôt douée en sciences. Donc, tu sais, on dit quand tu ne sais pas quoi faire et que tu es plutôt douée, bac S, quoi. Donc, voilà comment je suis arrivée au bac S. Et puis, finalement, je me suis rendue compte que chimie, je n'aimais pas trop. Math, je n'aimais pas trop. SVT, ça va, j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas faire une carrière dans les sciences. Donc, c'est là où j'ai switché et j'ai fait une licence et un master en lettres appliquées. D'accord. Et le bac S, c'est quand même bien passé parce que tu dis que quand on ne sait pas quoi faire, on fait un bac S. Moi, dans ma bande, on ne savait pas quoi faire, on partait en bac L. Alors, moi, j'ai fait un bac ES. Moi, j'ai pris la voie du milieu. Je trouvais ça très intéressant. Et donc, voilà, tu fais donc une première, une terminale S et au final, le bac, ça va, easy ? Bah, écoute, easy, j'ai quand même pris des cours particuliers en maths et en chimie parce que pas si easy que ça, je vois. Mais au final, j'ai eu mon bac mention bien. Donc, ça va. D'accord. Et donc, bac en poche, et là, tu te dis je ne me vois pas faire une carrière dans le scientifique. Et donc, là, tu décides de partir en lettre appliquée, en lettre appliquée, c'est bien ça ? Ouais, lettre appliquée à la rédaction professionnelle. D'accord. Et donc, c'était il y a combien de temps ? Tu as 24 ans, donc c'était quoi ? Il y a 5 ans, 6 ans ? Bah, quand j'ai commencé, c'était il y a 5, 7 ans. Voilà, et ça fait 2 ans que j'ai terminé mon master. Et donc, quand tu as fait ce master, est-ce que tu avais déjà une idée en tête ? Est-ce que tu voulais déjà être rédactrice web ? Non, en fait, je voulais être journaliste. C'est pour ça que j'ai pris cette voie-là. C'est ce que j'avais vu, oui. Ouais, et en fait, on avait une journaliste, justement, qui intervenait puisqu'on a parfois des professionnels qui donnent des cours à l'université. Et, bah, écoute, je pense que c'était surtout pour nous faire voir la réalité du métier, mais moi, ça m'a découragée. C'est un métier hyper fermé. On est payé à la pige, au lance-pierre. Enfin, bref, tu vois, le tableau un peu du métier de journaliste. Donc, je me suis dit, OK, il faut changer de plan, là. Et c'est là où j'étais très présente sur les réseaux sociaux à usage personnel. Déjà à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis rendu compte que le digital, ça a marché plutôt bien. Et c'est là que j'ai découvert le métier de rédacteur web qui alliait parfaitement, bah, un peu de ce que j'aimais dans le journalisme avec ce côté digital, réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Et si je dis pas de bêtises, tu as découvert ce métier grâce à un stage, c'est ça ? Alors, j'ai découvert le métier pendant que j'étais en cours. Et après, j'ai fait un stage en tant que rédactrice web dans une agence de communication digitale. Et un peu de community management ? Ouais, un petit peu. Instagram. T'as vu ? J'ai préparé mon interview. Ouais, je vois ça. Mais c'est pour tout le chat qui ne connaissent pas, voilà, qui ne connaissent pas Inès comme ça. OK. Et donc, dans ce stage, c'était quoi tes tâches ? Ah bah, alors, c'était très simple. Ce que je fais actuellement aussi, donc, rédiger tout ce qu'on retrouve sur le web, des articles de blog. Alors, j'avais pas de newsletter dans le stage. C'était principalement des articles de blog et des posts, justement, les légendes de posts sur les réseaux sociaux. et après, j'avais un peu le rôle du stagiaire. Je faisais tous les benchmarks pour toutes les entreprises. Qu'est-ce que je détestais ça ? C'était horrible ! Franchement. J'imagine. Et donc, tu t'es formée pendant ton master et est-ce qu'à côté, tu t'es formée autrement ? Est-ce qu'un master en lettres appliquées et rédaction te donne toutes les bonnes bases ou t'es allée piocher ailleurs et peut-être voir des Américains ? Parce qu'on dit souvent que les Américains ont un temps d'avance sur nous. Comment as-tu fait pour te former ? Écoute, déjà, j'ai eu de bonnes bases avec le master, surtout sur l'aspect rédactionnel, construire un texte, rédiger sans faute, tout ça, tout ça. Là, c'était vraiment top. Après, c'est vrai que la réalité du métier, je l'ai apprise quand j'étais en stage avec de vrais clients, avec de vrais briefs parce qu'on n'a pas de brief quand on est en cours. Donc là, j'avais le brief, prendre en compte la cible qu'on ne voit pas forcément aussi pendant qu'on est en cours. Et j'ai appris aussi tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. J'étais la petite fouine, j'observais le patron de loin, voir tout ce qu'il faisait, sa communication. Mais c'est comme ça qu'on commence, en s'inspirant des autres. Et en plus, si tu as de la chance d'avoir un patron qui pouvait t'aiguiller, c'est plutôt intéressant. Mais guillet, c'était plutôt en mode fouine, tu sais, avec les jumelles au loin, je regardais ce qu'il faisait. Mais voilà, et ensuite, quand je me suis lancée, je me suis lancée juste avec ça. Je n'ai pas fait d'autres formations. Par contre, tu me formes tous les ans avec des formations en ligne principalement. On va en revenir. Donc, OK. Donc, hop, master en poche, une première expérience, on va dire, qui te plaît. Et là, si j'ai bien compris, il se passe quelque chose. Tu te dis, le salariat, en fait, ce n'est pas pour moi. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu très vite. Pour tout dire, j'avais un stage de six mois. J'ai voulu arrêter au bout du troisième mois. Ah oui, direct. Ouais, je n'ai jamais trouvé le salariat. Tu sais, on fait des petits jobs étudiants l'été, pendant qu'on est en cours. J'en ai fait deux. Alors, deux, dans toute ma vie. Ça m'a soulée d'une force. Je n'aime pas. Je n'aime pas l'autorité. Je n'aime pas l'autorité. Quand elle est bien pour cadrer tout ça, OK, aucun souci. Dans le sens leader, on va dire. Ça, aucun souci. Mais quand c'est l'autorité mal placée ou on est en train de checker, si tu arrives bien à 8 heures, tu pars bien à 18 heures. Enfin, franchement, ce n'est pas du tout mon délire. Donc, je me suis dit, écoute, tu es encore chez tes parents. tu n'as aucune charge, aucun frais. Lance-toi. Et si ça marche, tant mieux. Ouais, voilà. Et si ça ne marche pas, tant pis. De toute façon, tu as ton diplôme en poche. Tu pourras postuler à d'autres entreprises par la suite. Et tes parents, au final, ils l'ont pris comment ? Tu leur as annoncé de but en blanc, maman, papa, je veux écrire sur Internet et je vais gagner mon argent comme ça ? Oui, déjà, ils voyaient que je n'étais pas spécialement épanouie dans mon stage. Donc, voilà. Et après, je leur ai dit, je vais être freelance. et finalement, ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont dit, OK. OK, écoute, si tu veux. Et ils ne m'ont pas dit, tu te laisses, tant d'années. Ils n'ont vraiment rien dit. Fais ta vie. C'est cool ça. C'est parfait. Ça t'a permis de te lancer sereinement. Et donc, là, tu te lances et direct, tu choisis LinkedIn ou tu testes d'autres choses ? Alors, en fait, il faut savoir que justement pendant ce stage, on a eu une formation. D'accord. Parce que c'était une agence de communication digitale mais qui ne connaissait pas grand-chose à LinkedIn finalement. Et ils ont engagé un formateur sur deux jours qui nous a fait, voilà, tu nous as tout expliqué, l'optimisation de profil, les textes, prospection, tout ça, tout ça. Et j'ai adoré. Franchement, tu sais, j'adore les cours. Donc, quand on a fait la petite formation de deux jours, j'étais au taquet. C'est celle qui est au premier rang là qui est en train de prendre des notes. C'est ça. Et du coup, comme une très bonne élève, j'ai appliqué tout ce qu'il m'avait dit dès mon stage, pendant que j'étais en stage. Et résultat, quand j'ai terminé mon stage, j'avais déjà construit une petite audience, je commençais déjà à publier et j'avais déjà des demandes pour travailler en tant que freelance. D'accord. Il y a deux, trois ans, c'est ça ? Oui, il y a deux ans. Donc, c'était en 2019. Donc, 2019, tu arrives sur LinkedIn, tu appliques à la lettre ce que ton prof t'a dit de faire et ça marche direct ? Eh bien, écoute, direct, non, ça a pris quand même quelques mois puisque c'est une stratégie long terme, on ne peut pas se connecter, faire un poste d'in-lac à moins que ce soit un poste un peu buzz comme on les appelle. Mais ça prend du temps. Donc, j'ai commencé en mars, j'ai commencé à avoir des demandes en juin. D'accord. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, beau parcours qui t'a amené, on va dire, naturellement à LinkedIn. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles de tes premiers posts et est-ce que tu te rappelles peut-être pourquoi ils n'ont pas marché par rapport à aujourd'hui avec tout ce que tu sais ? Alors, mes premiers posts, en plus, je ne parlais pas forcément de rédaction, je parlais surtout des réseaux sociaux parce que j'adorais ça donc je partageais un peu des actualités, tu vois. Et ce qui ne marchait pas, je ne sais pas trop, je pense déjà que j'avais pas… Inès, tout marche avec Inès, elle fait un post, elle fait des centaines de likes tout le temps, ça m'énerve. Non, 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 j'ai commencé, j'avais 10 likes, un commentaire. Mais je n'ai pas lâché, tu vois, j'ai continué, continué, et ça a pris, en fait, j'ai surtout fait un post un jour où j'avais partagé un CV qui était un troll, clairement, tu vois, c'était un CV un peu humoristique, humoristique, tu sais, et ça a bien marché, j'ai eu 1500 réactions, justement, le fameux post buzz qui m'a amené plein de personnes et c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir des réactions régulières, des commentaires, etc. Je ne l'ai pas encore eu, je crois que tu me donnes la recette des post buzz, je vois qu'il y a Dimitri qui est dans le chat aussi, il y a, 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 moi aussi, ma vidéo buzz, mais je pense que, comme tu l'as dit, ce qui est très intéressant, c'est surtout de ne rien lâcher, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une qualité qu'on retrouve chez tous ceux qui fonctionnent, qui fonctionnent depuis maintenant quelques temps, et LinkedIn, ce n'est pas une course de fond, enfin, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond, comme tu dis, voilà, ça fait maintenant plus de deux ans, et là, on est à combien de personnes qui te suivent ? Je crois que j'étais à 28 000 là, dernièrement. D'accord. Je ne sais pas si je suis à jour sur le suivi, mais... Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu appliques ce que tu as appris, et tu formes aussi des gens à faire la même chose, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai une opportunité avec... Enfin, tu parles bien de LinkedIn, oui. Oui, si tu parles d'autres choses, on parle d'autres choses. Non, non, mais c'était pour être ça. J'ai une opportunité avec Maud, à la veste du Social Life Club, qui est une école en ligne, en fait, qui forme aux réseaux sociaux, et pour l'instant, puisque c'est une école qui est assez récente, c'est surtout sur LinkedIn, et elle m'a proposé, donc au début, j'ai fait un simple webinaire, une interview, et on a eu un peu le feeling, donc on s'est dit, si on faisait une masterclass sur justement comment booster sa visibilité sur LinkedIn, et maintenant, je partage ses conseils, ses fameux conseils au cours de cette masterclass. Et tu as aussi des formations sur ton site internet, si je ne dis pas de bêtises, non ? Oui, j'ai deux formations, j'ai un petit guide sur le storytelling, justement, c'est une méthode, un peu texte à trous, donc tu complètes avec tes informations, et tu as une trame de storytelling, bien sûr, après c'est à toi de rédiger le tout, et ensuite, j'ai eu une grosse, grosse formation sur justement le métier de rédacteur web, et comment devenir rédacteur web freelance, comment ? D'accord, mais ça marche bien ? Ben écoute, je l'ai lancé en avril dernier, donc ça va faire à peu près un an, ça marche plutôt bien, là j'ai eu les premiers retours, donc des premiers étudiants, je suis en train de faire une grosse mise à jour, j'essaye notamment d'être éligible du CPF, elle en fait ! Ouais, ça je me suis renseigné un peu, ouais. Ouais. Mais, alors je trouve ça très intéressant, alors moi je suis d'un œil discret un peu tout ce qui se passe sur la rédaction, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une compétence qui est presque obligatoire sur les réseaux sociaux, tu en penses quoi ? Totalement, parce que de toute façon maintenant le digital c'est devenu un peu incontournable, peu importe l'entreprise qu'on peut avoir, qu'on soit entrepreneur ou justement dirigeant d'une TPE, PME, que sais-je encore, et on l'a vu avec malheureusement la crise du coronavirus aussi, où il y avait beaucoup de personnes qui étaient seulement présentes en physique et qui ont dû dans la précipitation se mettre au digital, alors que s'ils avaient un peu pris les devants et qu'ils étaient déjà présents sur le digital, qu'ils avaient une vraie présence, déjà une communauté, ça aurait été bien plus facile parce que c'est une stratégie en termes comme on l'oeuvre. Oui, et en plus je pense que la rédaction est importante à plein d'endroits sur internet, on l'a dit, déjà pour sa communication personnelle et savoir écrire des posts ou des scripts pour la vidéo, savoir faire une accroche, savoir comment donner de l'engouement à tout ça, mais il y a aussi, et ça on va en parler, les newsletters, les newsletters se sont développés ces dernières années, on va avoir aussi tout ce qui est pages de vente, voilà, les pages de vente, si tu ne sais pas faire un argumentaire de vente, si tu n'as pas les techniques, tu peux avoir le meilleur produit au monde, il ne se vendra pas. Est-ce que les pages de vente, c'est quelque chose que tu fais toi ? Oui, j'en fais, alors on appelle ça les termes techniques du copywriting dans le sens où on écrit pour vendre directement à la fin de la lecture, ce qui n'est pas forcément le cas sur un article de blog, on ne va plus chercher dans la rédaction web à créer du lien, à crédibiliser la marque, à soire un peu, ouais, du côté expert pour ensuite, évidemment, vendre, mais ça sera dans un second temps. Avec le copywriting, on cherche à vendre directement, c'est le cas avec les pages de vente. Donc on va dire que la rédaction, c'est un peu plus pour le personal branding, si je résume, alors que le copywriting, c'est vraiment, comme tu dis, pour, comme je disais, une sorte d'argumentaire, ce que j'appelle un peu les argumentaires en entonnoir, où à la fin, de toute façon, si c'est bien fait, tu as juste envie d'acheter, d'accord, et voilà, moi comme je dis, c'est vrai que je suis en train de préparer une formation, j'avais fait une petite formation gratuite sur la vidéo, et il y a un moment ou un autre, je me suis dit, mais comment en parler, quoi ? Et c'est vrai que, comme tu le disais, c'est super important parce que, déjà, tu as besoin de connaître ta cible et d'aller très loin dessus. Toi, aujourd'hui, quand tu écris pour quelqu'un, est-ce que cette partie-là, d'aller chercher l'information, d'aller chercher les besoins, d'aller chercher le prospect, c'est quelque chose qui te prend du temps ? Alors, en fait, j'ai un tableau Excel, si tu veux, où j'ai plein de questions préétablies que je pose systématiquement à l'ensemble de mes clients, et il y a toute une partie sur la cible, parce que, comme tu l'as très bien dit, on écrit toujours pour une cible, on n'écrit pas pour le plaisir d'écrire, en général, donc, même si ça peut être un plaisir. Sinon, on écrit des romans, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut évidemment connaître cette cible parce qu'on ne parle pas de la même manière à un médecin ou à son fils. On ne parle pas de la même manière à un geek spécialisé dans les jeux vidéo comme, je ne sais pas moi, Call of, ou à un, je ne sais pas, un master recherche dans l'histoire, tu vois. Bien sûr. Donc, il faut connaître ces personnes-là puisqu'elles ont besoin de se reconnaître dans ton texte. Si tu leur mets des anecdotes, si tu parles comme elles, si tu parles de problèmes qu'elles peuvent avoir rencontrés, à ce moment-là, elles s'identifieront et ça, c'est la première étape pour convertir. Il faut que la personne s'identifie. Et si tu lui parles comme à un enfant de 12 ans alors que la personne à 50 ans, tu vois, elle ne va pas se sentir, elle ne va pas se retrouver dans ce que tu dis et donc, elle va zapper et elle va partir ailleurs. Oui, on est d'accord. Il faut se mettre plus ou moins à la hauteur de ta cible et c'est pour ça que voilà. Mais c'est quelque chose qui devient important encore une fois même pour faire un profil. On parlait des profils LinkedIn pour savoir parler directement à ces personnes. Et il y a quelque chose tout à l'heure que tu m'as dit qui était très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu es reconnu sur LinkedIn pour tes qualités de rédactrice mais tu continues à te former. Tu te formes sur quoi au final ? Sur quelles compétences ? Tu continues ? Oui, rédaction mais il y a aussi le marketing, toute la communication qu'on peut faire autour d'un business justement, le personal branding, tout ça, tout ça. Là, j'ai récemment pris une formation, c'était sur la visibilité, comment gagner en visibilité justement mais plus en faisant des demandes d'interviews, en faisant des articles invités, plutôt dans ce sens-là, pas dans la communication qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Plan média, voilà, ça s'applique. Plan média, oui, c'est un peu à l'époque, les relations publiques. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'on te voit partout, là. Eh bien, écoute, pour l'instant, je n'ai pas mis en application encore, tu vois, donc même pas. Tu n'avais pas besoin. Après, je vais être vraiment partout. Si vous voulez inviter Inès, n'hésitez pas, elle est prête, elle n'attend que ça. Ok, très bien. Parlons un petit peu de la newsletter. La newsletter, je vais l'avouer, j'ai tenté. Ce n'est pas facile une newsletter. C'est vraiment, je trouve, un art particulier de parler de directeur, surtout que moi qui suis habitué à faire de la vidéo, faire des lives maintenant, à réussir à mettre autant d'engagement que je peux avoir dans mes vidéos sur une newsletter, c'est compliqué. J'ai un peu abandonné, mais je vais m'y remettre. Et toi, comment ça se passe à une newsletter ? C'est quelque chose que tu prépares à l'avance ou c'est sur du feeling ? Alors, je prépare à l'avance puisque je suis une fanatique de l'organisation. J'ai des tableaux Ça, on a vu dans les stories. Oui, des tableaux pour tout et n'importe quoi. Donc, évidemment que je prépare mes newsletters. Donc, j'ai un plan sur trois mois avec les sujets. Après, parfois, il m'arrive de les rédiger, j'avoue, la veille pour le lendemain, mais j'ai déjà l'idée en tête, je sais déjà à peu près ce que je vais dire. Donc, j'ai juste à rédiger. Mais pour les idées, c'est plutôt à l'avance. Est-ce qu'une newsletter, quand tu écris, tu as, on va dire, une structure qui est plus ou moins toujours la même ? Alors, il y a une structure mais qui vaut un peu pour tous les contenus rédactionnels, pas forcément pour une newsletter. Déjà, on l'avait dit, une accroche. Donc là, ça serait l'objet du mail en l'occurrence. Après, il faut toujours essayer de commencer par justement un problème que peut rencontrer la cible puisqu'elle va se reconnaître, ça va lui parler. Ensuite, on enchaîne en rassurant la personne. Dans le sens, on lui dit ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul à avoir ce problème-là ou j'ai été comme toi il y a encore quelques années et regarde, je m'en suis sortie, tout va bien se passer. Ensuite, on parle de l'erreur qu'ils font. Tu as ce problème parce que tu fais cette erreur-là en fait, tout simplement. Et ensuite, on donne la fameuse solution. Voilà, comment atteindre tes objectifs, voilà, comment t'en sortir. D'accord. Ouais, au final, c'est un peu ce que je dis pour les scripts vidéo. Comme tu dis, c'est des techniques qui se transmettent dans n'importe quel contenu que ce soit des articles. Et effectivement, moi, j'ai cette structure qui est donc le problème parce que comme ça, la personne qui voit ton contenu, c'est que tu lui parles directement. Et surtout, ça montre que tu la connais, que tu as été comme elle. Après, le côté rassuré, moi, j'aime bien mettre le côté contexte et en jeu. Alors, c'est pas exactement la rassurer, c'est des fois pour aller un peu plus loin, pour dire, voilà, mais un peu la rassurer dans le sens, c'est normal. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et j'aime bien aussi mettre des faits parce que, alors je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre dans la rédaction, c'est que les personnes s'attachent très facilement à des chiffres et de marquer que noir sur blanc, il y a 80% de personnes qui font comme toi ou ça rassure aussi un petit peu et en même temps, ça ancre bien. Et après, je vais avoir le fameux, voilà, l'erreur, le problème un peu plus profond et la solution. pour en revenir à la newsletter, il y a quelque chose parce que je me renseigne pas mal en ce moment sur les newsletters, il y a un courant que je vois de plus en plus, ce sont les newsletters quotidiennes. Est-ce que c'est, parce que toi, c'est hebdomadaire, c'est ça ta newsletter ? Oui, tous les lundis, abonnez-vous. Voilà, allez vous abonner à la newsletter et allez vous abonner à la mienne qui va revenir. Oui, la newsletter quotidienne, mais ça doit être un enfer à tenir ça. Je trouve que c'est déjà un enfer à tenir dans le sens où quand tu as un, pas un vrai métier, mais quand tu as des clients, on va dire, tu as des missions clients, il faut que tu gères toute ta communication, tes clients, tu ne t'en sors pas si tu fais une newsletter quotidienne. Par contre, ceux qui sont un peu infopreneurs, dans le sens où ils ne font que de la communication pour leurs produits qui fonctionnent un peu tout seul, là, effectivement, on peut avoir le temps de créer une newsletter par jour. Mais voilà, il faut avoir le temps et en plus de ça, personnellement, en tant que lectrice, moi, ça me saoule. Voir une newsletter par jour, je n'ouvre même plus à la fin et je me désabonne même, pour tout te dire. Je comprends, je fais régulièrement le tri dans mes newsletters et comme tu dis, on a déjà pas mal de choses à faire, que ça soit déjà le petit tour quotidien sur LinkedIn pour les commentaires, les choses comme ça, répondre aux mails, répondre aux messages privés sur LinkedIn, s'occuper de ses clients, s'occuper de sa communication, faire une newsletter chaque semaine. Alors, moi, comme je dis, je suis plus à l'aise en vidéo et j'ai peut-être envie d'essayer la vidéoletteur. Chaque semaine, une vidéo. Voilà. Alors, ce serait le même principe, mais je suis plus à l'aise pour parler à une caméra que pour écrire. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter. OK. En tout cas, merci beaucoup, Inès, pour tous ces tips. J'espère que vous en avez appris sur le copywriting. N'hésitez pas encore une fois à suivre les posts d'Inès, les stories d'Inès. Alors, ça va, tu t'es calmé un petit peu parce que pendant un temps, c'était un peu comme Instagram. Il y avait trop de stories, il y avait trop de stories. Mais bon, comme tu me l'as déjà dit, ça participe aussi à ton personal branding et ça te permet d'être là tous les jours. Alors, avant de te laisser et avant qu'on aille répondre aux questions du chat, j'ai trois questions que je pose à mon invité. La première des questions, c'est tout simplement, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui a envie de se lancer sur LinkedIn ? Ah bah, de se lancer. Voilà, il ne faut pas hésiter. C'est le meilleur conseil. On va un peu plus loin. Pourquoi ? Ouais, il faut se lancer parce que déjà, c'est personnellement mon premier canal d'acquisition de clients aujourd'hui et c'est un réseau social professionnel qui cartonne pour trouver des clients, notamment quand on est freelance par exemple, mais aussi quand on a une entreprise ou qu'on est même recruteur. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel où il faut être et surtout, je disais, il faut se lancer parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais je n'ose pas parce que je ne sais déjà pas quoi publier. Ouais, ma sombrée qui s'allume. Je ne sais déjà pas quoi publier et en plus de ça, j'ai peur qu'on me juge sur ce que je poste, etc. Il faut savoir que peu importe ce qu'on fait, on va être jugé dans tous les cas. Donc avec ça, il ne faut pas avoir de doute que ce soit même, je ne sais pas moi, un appel téléphonique qu'on peut être jugé. Donc voilà, il ne faut pas se mettre de barrière et surtout, sans se donner l'opportunité d'avoir de la visibilité, on n'aura pas de visibilité. C'est-à-dire que si on ne parle jamais de notre projet, si on ne se met jamais en avant, ce ne sont pas les autres qui vont le faire pour nous. Déjà, ils sont bien occupés avec leur propre business et en plus de ça, on ne se donne pas de visibilité. Donc forcément, on a moins de clients, on a moins d'opportunités et après, c'est un peu un cercle vicieux. Tu vois, on se dit, ouais, mais de toute façon, ça ne marchera pas. Bref, on ne s'en sort pas. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je dis aussi dans la vidéo. Le nombre d'entrepreneurs en un an qui m'ont dit je vais me lancer dans la vidéo, je les attends toujours. Lancez-vous, lancez-vous. Ça ne peut pas vous faire de mal, en fait. Alors, je sais que la vidéo, c'est encore plus dur que de faire un post sur LinkedIn, mais allez-y, la plupart de ceux qui y sont passés, en fait, n'ont eu que des bons résultats. Et comme tu disais, on sera toujours jugé et le pire des juges, c'est nous, c'est nous-mêmes. On critique comme pas possible notre contenu alors que certains vont l'adorer. Moi, à chaque fois que je poste une vidéo, je la poste, je la regarde et je me dis, ah non, elle est nulle. Ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû changer ça. Mais, j'ai un grand printemps, qui est fait est mieux que parfait. Parce que la perfection n'existe pas. Et je parle toujours du principe que quand tu commences à changer des choses minimes que personne d'autre ne verra, c'est le moment où, voilà, lance-toi, fait. Par contre, il y a toujours cette phase où apprends de ce que tu as fait. Tu n'as pas aimé, enfin voilà, je n'ai pas aimé ma vidéo, et bien je vais me dire, tiens, la prochaine, je ferai attention à ça et à ça. Et je pense que c'est pareil pour les posts. Vous ferez, et on l'a dit souvent sur LinkedIn, vos premiers posts seront, on va lire, merdiques. C'est normal, c'est les premiers, vous devez apprendre, vos premières vidéos seront merdiques. Mes premières vidéos sont affreuses. Mais, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut vraiment pas s'arrêter. Donc, comme l'a dit, comme l'a dit Inès, et comme je le redis, lancez-vous, ça ne vous fera pas de mal. Il n'y a rien de mieux. Ok, prochaine question Inès, est-ce que tu aurais un compte LinkedIn, Instagram, YouTube, à nous faire découvrir, une personne, voilà, un compte à nous faire découvrir ? Autre que Mélanie, parce que je pense que tout le monde la connaît aussi. On n'en a pas parlé, mais... Écoute, comme ça, je ne sais pas, il y a plein de personnes que je suis sur LinkedIn et puis je pense que vous les connaissez, donc découvert, je ne sais pas, je pense à Christopher Piston, Sébastien Cambeck. On le reçoit dans un mois, Christopher. Eh bien, voilà. Même pas dans deux semaines. Oui, et mince, tu as cassé mon effet à la fin de l'émission. Ah, bon, et vous n'avez rien entendu. Donc, oui, oui, un petit compte d'une personne découverte, peut-être même des clients, quelqu'un qui t'a fait une grosse impression dernièrement. Écoute, je t'avoue, je suis tellement sur ma communication que je ne regarde plus trop. Après, les petits comptes, il y a justement Noca qui est passé tout à l'heure dans le chat, il y a Ikram aussi, Némi Lichibani que j'adore, qui est dans la rédaction web aussi, qui a un petit compte pour l'instant, mais un taux d'engagement qui est ouf parce qu'elle fait du contenu qui est ouf, donc tout se explique. Voilà. Très important le taux d'engagement, très important. Je suis bien d'accord avec toi. Tu vois que tu en avais des noms à nous donner. Oui, mais j'en ai plein, c'est pour ça, il y en a trop, il faut faire un choix, c'est compliqué. Tu feras un post où tu nous citeras tous ces noms. Et la dernière question, une question qui me tient à cœur et encore une fois, on en a déjà discuté un petit peu dans d'autres lives. Inès, à quoi tu joues en ce moment ? En jeu vidéo ? Ouais, en jeu vidéo, moi je veux tout savoir. À quoi tu joues ? Alors, en ce moment-là, pour la Saint-Valentin, tiens, j'ai eu Assassin's Creed. Le dernier là, voilà ? Non, même pas, même pas parce que je joue sur Switch, alors c'est pour te dire, il n'était pas sur Switch. Donc, j'ai pris les anciens j'ai Black Flag, je crois que c'est ça le nom. Voilà. Et sinon, je jouais à DBD, Dead by Daylight. Alors ça, c'est un horreur survival, c'est ça ? Mais, et tu sais quoi ? C'est un truc d'horreur. Alors, il faut savoir que je déteste les films d'horreur, je suis une vraie pipette. Je suis la fille qui paye sa place au cinéma, mais tu sais qu'elle a la moitié de l'œil caché dans la veste et l'autre œil comme ça et encore quand il n'est pas fermé. donc voilà, mais ça, ça ne fait pas... Oui, c'est de l'horreur. En gros, il y a un méchant qui nous poursuit sur une map qui est fermée et nous, on doit justement ouvrir la porte pour pouvoir s'encher, mais ça ne fait pas peur. Je vois. C'est le jeu qui est dehors où tu as plusieurs méchants différents, si je ne dis pas de bêtises, avec toutes des capacités différentes et il y a 3-4 personnes qui doivent survivre. Ça, il vous attrape. Si je ne dis pas de bêtises, il vous met sur un crochet même. Non, ce n'est pas celui-là ? C'est ça. Alors, je ne suis pas un grand fan de ces jeux, mais je les connais. Et ça fait longtemps que tu joues ? Eh bien, écoute, non, en fait, je ne suis pas du tout une joueuse de base. Je joue même, je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais eu de Game Boy. Si j'avais la Wii, je faisais Just Dance. Oui, c'est ce que tu m'avais dit à l'info. C'est ça. mais je n'étais pas une grande gameuse. Et en fait, depuis que je suis avec mon conjoint, qui est pour le coup un vrai geek, ça y est, il m'a pervertie. Donc, je lui ai acheté la Switch pour lui, mais comme il avait déjà la PS4, il me l'a laissé. Et voilà, maintenant, c'est moi qui utilise la Switch. Et tu joues avec des amis ? Parce que c'est un jeu qui marche très bien avec des amis, ça. Oui, je joue avec justement mon conjoint qui est sur la PS4 en même temps et avec les amis de mon conjoint. Pour le coup. Ok, nickel. En tout cas, merci pour ces révélations. Moi, je savais que tu jouais à DVD, tu me l'avais dit. Merci beaucoup Inès. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage